Yo les gars c'est Jeffrey Hitch, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude en club pro sur IAFC24 pour une nouvelle tactique, il y a pas longtemps je vous avais présenté une tactique défensive, je vous avais également proposé une tactique en début de jeu et là avec les mises à jour qu'il y a eu, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le jeu et je pense que pour le moment la tactique qui marche le mieux c'est celle que je vais vous proposer aujourd'hui tout simplement, donc juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me ferait super plaisir et nous on est parti donc c'est comme vous l'avez vu un 41212 numéro 2 donc avec les deux milieux centraux droit et gauche du coup qui sont resserrés et non pas sur les côtés comme sur le premier donc voilà comme ça, nous on est vraiment en resserré, on veut du jeu court et on veut surtout de l'animation et de la rapidité et pour cela on a plusieurs choix donc voilà moi je commence toujours en défensif, je vais vous montrer la tactique défensive, je préfère être comme ça on est du coup sur du reculé en style défensif, c'est vrai que c'est pas commun mais ça permet au moins aux défenseurs de rester bien derrière en largeur défensif 40, ça c'est assez classique, c'est ni trop ni pas assez, en profondeur ça peut en choquer mais on est à 15 c'est très très bas mais ça vous permet d'anticiper le plus de centre possible et surtout d'être bien placé en zone défensive, ça c'est cool donc vous inquiétez pas, ils seront pas tout le temps ici, c'est vraiment en phase défensive qu'ils seront là ensuite en attaque on est en équilibré donc pas de construction lente, pas de construction rapide on est vraiment sur un tempo basique, à tout moment on peut essayer de trouver un appel rapidement ou alors à tout moment on peut vouloir calmer le jeu donc ça c'est le bon compromis passe directe, donc ça c'est cool, à savoir que nous on ne contrôle pas les bots les gars, on les laisse faire du coup passe directe c'est cool parce qu'au moment quand ils voient un de nos appels ils peuvent très souvent nous la mettre et ça c'est bien en largeur offensive on est sur du 45, c'est pas très élevé mais pourquoi ? parce que tout simplement justement on l'a dit on veut du jeu court et beaucoup de jeux centrés sur l'axe tout simplement donc 45 c'est pas mal, attention à pas trop être collé non plus nous souvent on joue cette tactique à 3 ou plus donc quand on est plus il va falloir essayer de pas se marcher dessus donc c'est vrai que là on sera un tout petit peu plus écarté et du coup ouais on sera sur du jeu court mais ça peut souvent jouer sur les côtés quand on voit qu'il y a une petite faille ensuite en joueur dans la surface on est à 3 pour laisser bien les bots derrière notamment le milieu défensif qui a tendance à énormément monter donc là au moins avec ça on a quand même les milieux centraux qui restent à l'extérieur de la surface et ça c'est cool on a un en corner pour ne pas s'exposer en contre tout simplement et un en couvrant, pareil, je trouve pas qu'il y a d'utilité une fois qu'on a nos deux attaquants dans la surface ça suffit il y a souvent un défenseur central qui monte donc c'est suffisant, pas besoin de plus du coup le dispositif on l'a dit et en instruction du coup sur les latéraux avec du rester derrière en attaque tout simplement pas plus pas moins voilà, pareil de l'autre côté on a le gardien qui n'a rien vous pouvez mettre intervention sur les centres mais ouais je vais le mettre mais franchement ils ne montent pas souvent pas besoin de mettre gardiens libéraux parce que je ne sais pas si vous avez vu derrière les mises à jour qu'ils nous ont mises beaucoup de fois les gardiens se trouvent maintenant sur les sorties alors qu'avant ils apprenaient souvent mais là vraiment ils sont nuls à chier donc il vaut mieux qu'ils restent dans les cages ensuite rien pour les centraux on laisse comme c'était on a resté derrière en attaque et couvrir centre pour le milieu défensif ça c'est du basique les milieux centraux ils sont souvent contrôlés par nous mais bon quand ils ne sont pas pour le milieu central droit couvrir elle et pour le milieu central gauche rester aux abords de la surface et couvrir centre donc voilà ça fait un petit compromis entre les deux et ça leur permet de ne pas faire la même chose le milieu offensif je n'ai rien mis parce que c'est tout le temps moi donc pas besoin d'en mettre et pour les deux buteurs les gars pareil on met rien quasiment tout le temps ils sont contrôlés par nous même mais si vraiment un jour vous n'avez qu'un seul attaquant mettez hop je cherche ça je crois que c'est là ouais voilà position axiale juste ça pour garder le positionnement comme on l'a dit dans le centre du jeu parce que c'est ce qu'on veut avec cette compo du jeu court jouer beaucoup avec roi les gars c'est très important vous verrez que vous faciliterez la vie largement et ce sera plus simple et beaucoup plus plaisant également à jouer maintenant si vous voyez que la défense est trop bas et que vous n'arrivez pas à intercepter le ballon c'est à ce moment qu'on passe en équilibré avec une profondeur qui est beaucoup plus haute et plus importante vous voyez 50 on reste pareil en largeur défensif par contre en style défensif là on met en équilibré donc ils ne reculeront pas instantanément en phase défensive on a équilibré passe direct ça ça ne change pas pareil pour la largeur en phase offensive donc on veut toujours ce jeu court joueur dans la surface on passe à 5 et après on reste 1 et 1 et ce qui change également c'est que les latéraux n'ont pas resté derrière en attaque mais voilà sinon rien ne change dans cette tactique c'est vraiment pour jouer un petit peu plus haut si vous voyez que vraiment ils sont trop bas et enfin j'ai fait une petite tactique offensive je ne pense pas que ce soit la meilleure on ne l'utilise pas énormément mais voilà c'est vraiment pour mettre un pressing constant en phase défensive une largeur défensive de 40 ça on reste pareil 71 en profondeur pour être beaucoup plus haut et essayer d'intercepter les ballons le plus rapidement possible donc ça c'est à jouer les gars à 75 ou 85 minutes si vous perdez de 0 pas avant attention parce que sinon votre énergie va s'épuiser très rapidement on a également long ballon et passe direct pareil pour chercher le plus rapidement possible ce qu'on peut n'importe quoi n'importe quel appel mais voilà il faut se nourrir de ces ballons et pour ça il faut jouer direct on reste quand même à 45 en largeur ça ne bouge jamais on augmente un petit peu le nombre de joueurs dans la surface on passe à 7 3 en corner là on s'en fout des contres et 2 en couvrant voilà parce que je ne pense pas qu'il y ait d'utilité semblable au corner sur les couvrants ensuite en instruction rien de plus simple on ne met rien on ne touche rien à personne tout le monde fait le job qu'il peut et voilà on dézone pas donc voilà il n'y a pas plus simple mais vraiment celle que je vous conseille le plus c'est celle en défensive et en équilibrée n'hésitez pas à tester ça les gars vous me direz des nouvelles vous rappelez même si je l'ai dit 50 fois jouez court essayez de vous forcer même si c'est dur qu'on aime bien faire les L1 triangles faites les mais alors sur la dernière zone c'est à dire juste avant la surface pour la mettre par dessus les défenseurs centraux nous c'est ce qu'on essaye de faire vraiment pas souvent jouer sur le côté ou alors quand il y a une faille et qu'on est obligé d'y aller là on y va ça c'est sûr mais le moins possible donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous auriez changé et quelle est votre tactique ça peut être cool de voir un petit peu aussi vous ce que vous avez fait et moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz